Bonjour Youtube, c'est la mère des marmottes, j'espère que vous allez bien, excusez ma voix enrouée, la maladie continue à m'étreindre et à me guetter, à me briser, à m'enrouer la voix. Aujourd'hui je vous présente un voleur jade avec la nouvelle extension de carte, la nouvelle extension on en retrouve concrètement deux. C'est le palfroados pour en late game du coup avoir des petites cartes de jade qui vont aller dans la gueule. Ainsi que le scientifique de la peste pour pouvoir booster une petite jade ou un flammetain pour prendre des petits trades. Alors le but du jeu est bien entendu de survivre aux aggros en début de partie, puis derrière de nous faire une sortie avec jade, puis de la jade, puis on met de la jade, etc. Jusqu'à grossir suffisamment et pouvoir tuer l'adversaire. Donc comme je viens de le dire le flammetain c'était contre les jeux aggros et pour le reste pas de carte spécialement choquante. Et c'est parti, Chakou scientifique de la peste et palfroi. On va garder Chakou quant aux deux autres cartes, on va par contre les relancer vu qu'on aimerait avoir un petit peu d'early game. Tout comme par exemple ce fiffé forban avec un petit Chakou T2. C'est le genre de départ qui fait plaisir tant qu'on ne pioche pas, je vais dire Neneuil. Oh, alors que pièce Villepine fait également plaisir, donc on va voir. On a le flammetain, on va voir ce que j'ai adversaire mais il y a une possibilité qu'on change de plan, qu'on ne passe pas pièce Chakou mais qu'on attende pour faire Chakou T3 et pièce Villepine de T4. Il n'a rien fait. La problématique qu'on a ici, c'est pourquoi est-ce qu'on ne va pas jouer le Diablo Tain de Flammes ? Parce que l'adversaire joue certainement DeFi, le profanation qui met un point de dégâts plus de points de dégâts. Du coup ça voudrait dire qu'avec une profanation il nous détruit tout. Mais, mais, mais d'un autre côté, cette profanation qui nous détruit tout c'est-à-dire qu'il ne pioche pas. Et au final il ne fait que du 1 pour 1 parce que ce Fieffé Formant il a amené Nenay, c'était gratuit et le flammetain est gratuit. Donc au pire profanation en fait, il ne nous embête pas. En fait il détruit tout mais c'est pas, ce n'est pas important parce que s'il détruit tout au final, c'était du mana pour deux mana. Et s'il ne l'a pas, comme là, on est mieux. Ok, perfecto. Bah du coup on va pouvoir continuer avec la mûche à coup. Allez dans la summer, une fois, une deuxième fois. On va voir ce qu'il nous propose. Le plan de jeu bien entendu, le meilleur card sur les périples, et bien entendu Aya. Et voilà, pas à chaque fois, c'est un rampeur du goût. Ok. Alors ici on a plein de plans. Bon du coup un plan très très simple. Le plan va être de faire périple dans les abîmes. De récupérer un grouillant de joie, qui est très correct également vu qu'on veut de la joie. De faire une éviscération là-dessus. Un petit neneuil de sacrifié. On va taper une fois, et on va taper une deuxième fois. Il récupère un feu de l'âme. Pourquoi pas finir l'adversaire tout à l'heure. Donc on est dans le tour 4. On va voir comment il va se défendre. Neltarion, s'il va mettre une carte défensive quelconque. Je ne sais pas. Le trait de l'ombre qui part. Et un marcheur du goût. Je mets le trait de l'ombre devant. Pardon. On fait le cos camélie, on récupère double draw. Ah c'est vrai que l'animation du cos maintenant est tellement longue à chaque fois. Je crois qu'il y a un bug. Le grouillant. On va prendre le trait dans le cas où il y a un voile mortel qui voudrait partir. Qu'on ne soit pas bolossé. Il a 6 cartes dans la. On va voir le nouveau démon d'ailleurs notamment. Qui est 4-5 pour 5. Qui met un point de dégâts sur mes créatures. Ah oh 6 de mana. La trafiquante de la cabale. Alors une carte intéressante qu'on ne voit pas forcément souvent sous nos contrées. Et qu'on va devoir tuer immédiatement. Ok. Bon c'est parfait. Ça nous permet de faire le grouillant de jade. La pièce. La vilpine là dessus. Et on ne va pas prendre de trade pour l'instinct. Nous ne prendrons pas de trade. On va pire et le tuto. On ne prendra pas de trade. On a un infernal. Ok infernal. Des affaires d'enfer. Excusez moi. C'est une vieille pub qui avait à la télé quand j'étais jeune. Ne me jugez pas. Merci. Alors là on entre dans le tour. Il a l'élémentaire qui met 3 points de dégâts à tout le monde. Le massacreur abyssal d'ailleurs il s'appelle. Donc on ne va peut-être pas trop faire le barbeau. Ce n'est pas forcément évident. De bien faire le play ici. On va juste mettre le 3 là. Faire un flammetain. Mettre deux face. J'ai envie de dire remettre deux face. Non on va prendre le trade comme ça. Ouais on va prendre le trade comme ça. C'est comme il y a 7 points dégâts sur le champ de bataille. Si il n'y a pas Massacreur abyssal il est un petit peu dans le caca. Par contre c'est Massacreur abyssal. C'est nous qui sommes en PLS. Mais bon il n'est pas obligé de tout avoir. Vous l'avez bien. Oh réussite la récupérée qui sera de la trafiquante de la cabale d'ailleurs justement. L'esprit de jade. Élémentaire. Token. On va dans la tête. Vraiment encore une fois du board. Il aurait bien aimé pouvoir jouer l'exal ombre avant. Mais ce n'est là malheureusement pas fait. Dommage dommage. Oh condom ferratu. Il m'enlève un fiefé forme. Ce n'est pas très dérangé on ne va pas se mentir. Le ghastroader. Oh il m'enlève mon feu de lame. Il m'enlève un périple de l'éthébile. Il me s'enlève son voile de mer également. Ok intéressant. Je vais faire une fois qu'il me monte ça. Parce que moi mon plan justement c'était de faire exal ombre là dessus. Pour pouvoir rejouer un esprit de jade. Par contre on va jouer celui-là. C'est un peu téléphoné du coup. Pour l'adversaire mais tant pis. On garde celui qui est bien cher c'est normal. On peut aller rentrer un point de dégâts dans la tête du monsieur. Donc là clairement il est en train d'un peu commencer à céder le pied. Parce que la jade commence à être plus grosse. La seule unique problématique que je vais avoir c'est. Va-t-il au haut ? Non l'histoire du. La seule problématique que je vais avoir c'est Gildan en fait. A-t-il Gildan est maîtresse de mieux. Faites-moi confiance. Allez ça se met bien. Esprit de jade. Le shuriken. On met le point. Ça en fait s'il ne met pas Gildan. Je ne veux pas dire qu'on a gagné. On a une vraie présence sur le board. S'il met Gildan par contre ça va être un petit peu plus tant d'axe. Croisons les doigts. Ah il a pu chacune la moitié de son jeu. Il a encore 4 cartes par contre. Mais la jade commence comme je disais à grossir. Oh Rodeur du Goudron. Très solide comme car d'ailleurs. Un des très bons ajouts de l'extension. Il donne une carte et on peut avoir le Spice Funest. Donc pour l'instant il manque un point pour aller tuer cet auspice. Que nous ne récupérons malheureusement pas. Par contre on a exalomble là-dessus. Du coup ça veut dire qu'au prochain tour on remet de la jade vénère. Dans tous les cas on met un là et un là. C'est tellement différent de ne pas mettre les bons points. Ah pendant que j'ai le plus gros freeze de l'Eatherstone. On va dans la tête. On met la dague. Finalement j'ai décidé de garder l'exalomble. Plutôt que sur le trade. Ça mettait une jade à 7. Je ne sais pas quel était le mieux. Bon après comme je disais dans tous les cas c'est la Gul'dan. Oh le Lich King très solide également. Une excellente carte. Ça sent la PLS. Oh heureusement on récupère Aya. Les Gul'dan sont les meilleurs amis de la femme. Les Gul'dan sont les meilleurs amis de la femme. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est Aya. Allez on est à 11. On va voir comment on peut le sortir. Si on arrive avec Zalombra Aya. Ça nous fera une win game. Sauf c'est nouveau il y a Gul'dan. Mais ça vire de la cabale. Ok. Généralement c'est des cartes assez faibles. T'as un gros pool de cartes je dirais moi qui... Donc l'adversaire full luck. Le Zélote impur. Qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'est-ce que ça a donné le Zélote impur ? Il prend le trade. Terroristine. Je vais pas vous mentir. Moi je pensais que la LESMORK. J'ai plein avec... Ok. Et le Seigneur de l'Effroi. Qui va y aller. Est-ce qu'il n'y a pas un monde où on a de l'étal ? Et bien non. Nous n'avons pas de l'étal. Donc on a quand même cette fois-ci copié Aya avant. On peut pas sur avoir deux fois. Du golem. Encore du golem. Le petit pont qui va là-dessus. On met le petit pont dans la gueule. On fait le cristal. Comme quoi le fait de regarder Zalombra qui me permet d'avoir Aya. Ça fera de la joie d'Addis. C'est vraiment cool. Il faut juste espérer que je n'ai pas un deuxième Nom Distordu. Mais ça... Je suis bien obligé de prendre des risques si je veux. Essayer d'avoir une chance de gagner cette partie. Alors. Qu'est-ce qu'on va voir arriver ? Sachant comme je dis ça commence à devenir vraiment gros pour lui. Pour Neltarion. Allez. Du coup il est à la recherche du Nom Distordu. L'a-t-il ou pas. Point de la mort. Il me vole. Un Palfrodos. Il ne pourra pas le jouer. Voile de mort. Du coup Jundjad à 10. S'il continue à draw. Il va devoir se sortir l'arrière. Point c'est la victoire pour la France. Pour l'équipe de France. Contre l'équipe d'Aile de mort. Première victoire avec ce voleur. Jad. On continue. On relance. C'est parti. Alors cette voie est raillée. J'ai l'impression que j'ai fumé trop de gitane. J'ai l'impression d'être un vieux rocker de 70 ans. Avec la vieille barbe comme ça. Tel Zizitop. Et qui n'a plus de voix à force de chanter et de crier à longueur de chandelle. Nous jouons contre Zavarda. Et Dame Liadrine. Paladin. Murloc ou pas Murloc. Je ne sais pas de son état. Nelfi fait fort bon qui est cool. On va relancer l'exalomb. Et le Palfrodos. Vu que le Sprudjad. Ça permet de mettre également une petite pression sur ce champ de bataille. Non. Pardon. Pourquoi... Pas de Neneuil. Et le Fif est fort bon. Ah 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 ah. Dansons. Plus 3 d'attaque. Ça pourra... Pourquoi pas surprendre l'adversaire. On pourra dire il y a eu des erreurs. Allez. De quoi va-t-il... Euh... Qu'est-ce qu'il va nous mettre en face ? Roulement de tambour. Qu'est-ce que Neneuil va faire ? Qu'est-ce que Neneuil va faire ? Et maintenant ? Et maintenant ? Et maintenant ? On pose Chakou. On pose Chakou. Et on va aller dans la tête. Chakou est très bien. Il est camouflé. J'espère pouvoir attaquer deux fois avec. Genre si il met un papa murloc. Tac sournoise. Pouvoir héros. Et puis... Oh casquette ! Très bien ! Pas une carte ultra dérangeante. Allez, c'est parti. On met du coup le superbe Neneuil. On met le coup de tac. On tape dedans. On re-tape là-dedans. On récupère... Oh ! L'épée de justice. Question, est-ce qu'attaque sournoise est mieux qu'un deuxième coup ? Allez, je pense que deuxième carte paladin est plus value qu'attaque sournoise dans le match-up. Si je joue bien contre un paladin murloc. A priori, ça a l'air d'être le cas, vu que je veux un murloc. Je pense que le fait de pouvoir faire un coup de choc ou de plus peut vraiment faire la différence. La barbe-feu, c'est quoi ? En plus, ça nous permet à qui plus est de clean barbe-feu. Rien que pour ça, la value est totale. Alors, l'esprit de Jade. Allez, on prend le trade là-dessus. On défonce le Mr. Vran. Barbe-feu. On récupère... Oh ! Épée de justice restée au ténard. Attendez, on va peut-être avoir des combos intéressantes ici. On verra bien. Écoutez, pour l'instant, il a pas mal de cartes déjà sur le champ de bataille. On va essayer de réfléchir. Le gentil Megazord tout seul au monde, comme ça. C'était un Megazord. Qu'il était seul au monde. Donc, on peut faire épée de justice. Fié-épée Forbant. On récupère contre Vendiaire. C'est pas le petit vœu. On prend le trade avec la Jade. Et on va mettre des fesses. Au final, on cligne les créatures à chaque tour. Au prochain tour, on a Hexalombre 5-5. On remonte, on redescend. On a de lui 3-4. Enfin... On a du taf. On a des créatures qui seront boostées. Le plus impuissant à tout le monde. Ça peut être vraiment impactant d'ici quelques tours. Parce que ça permet vraiment de trade tout ce qui nous pose, en fait. Tout simplement. C'est ce qu'on veut contre Palada. Pouvoir tout trade. De grandes clans comme ça. Le pion. Le frite. On le défonce. On le met à la terre. On le fait bouffer ses poissons. Hein. On en a marre des poissons Murlocs. On en a marre. 3 mois qu'on en a marre des Murlocs. Ok. Donc, c'est pas si on rend fort. Peut-être qu'on est celui de Benedero à côté. C'est ça. Donc, clairement, le plan ici, c'est de setup Palfroi ou... Quelque chose dans le style. Mais bon. J'ai un peu de connaissance de la méta. Donc, à pas trop se faire avoir. Allez. On va quand même prendre directement le trade avec le Kula. Voilà. Et on remet le 10ème esprit de Jade avec la Jade qui va bien. Voilà. Et du coup, c'est nous qui allons mettre le Palfroi en premier. Et on se remet avec un board de Sampatico. 3 créatures face à 0. 5 cartes en main face à 5 cartes en main. Bon. Allez. Inquisiteur. Là, par contre, il va mettre le DC à pointe. De nouveau. C'est normal. Heureusement, on a la réponse toute adaptée. Le Palfroi d'os de la droite qui va prendre le trade là-dessus. A nouveau, je vais déjà prendre un trade sur ce murloc. Pour la simple et bonne raison. Sur ce murloc. Sur ce Stegosaurus. Pour la simple et bonne raison. Comme ça, s'il met un Palfroi. Heu. En fait, en tout cas, ce serait trade. Mais en fait, s'il a pas de Palfroi, pardon. Dans tous les cas, on prend le trade. Parce qu'en fait, si jamais il le boost d'une manière ou d'une autre. Genre qu'il voulait le booster énormément au point de vie. Genre il était à 6. S'il gagnait plus 4, plus 4 la clé biné roi. Par exemple, je ne le tuais plus. Alors que là, comme ça, ça prend le trade. Et je le tue quand même. Le Palfroi d'os, par contre, ça ne change pas grand-chose. Ça ne change rien. Donc, on a un deuxième Palfroi d'os. On va commencer par le cos chameleon. Double droit à nouveau. C'est long, mais il y a double droit. Allez, un périple dans les abîmes. On va récupérer... Tiens, pourquoi pas un vaurien clic-temps. Et on va récupérer un périple dans les abîmes. On va donner Aya. Pâte noire. Ce qu'on voulait voir. Du coup, on peut faire l'attaque stronoise. Le trade. On smorke. Et on resmorke avec nos débourses. Et on repart sur une contrebandière. Qui booste Aya. Aya Vener. Du coup, un nouveau adversaire à 21. 4 cartes à 5. J'ai plus de cartes que lui. J'ai un meilleur board que lui. J'ai mon deuxième Palfroi. J'ai Aya. J'ai un voie rien clic-temps doré. Avec une petite épée comme ça. On dirait un jouet pour enfants. Les vieux jouets. Vous saviez que du coup, ils disaient Ah, machin. Action man et tout machin. Que vous défonciez. Vous étiez là. Oh, est-ce que c'est résistant ? Oh, table sur table comme un gros blaireau. Parce qu'on a 5 ans. Pour voir si la résiste à la fin était cassée. On pleurait. Et c'était... C'était un grand moment de souffrance. C'est quelques instants de bonheur de destruction de l'objet. Pour beaucoup de moments de souffrance derrière. Ou peut-être que là, je raconte ma vie. C'était pas du tout comme ça pour vous. Allez, une capte talent. Du coup, on n'a plus eu de lien de vie. Simplement parce qu'avant, on a tué le barbe-feu. Et on se fait trade. On se fait contre le chou. Allez, on est parti. On met ceci là-dedans. Ici, on double trade. À nouveau, on a double trade. On met Aya. On met un flamme de teint. Là, Jade commence à grossir. On a 7, 10, 12, 17, 18, 23 points de dégâts pour le prochain tour. Donc, pour l'instant, on a un flamme de teint. On est comme ça. C'est Tyrion Ford. On va détruire un peu Jade. Bon, Tyrion... Tyrion tête de fion. Tyrion... Euh... On va bolosser, en fait, là, Tyrion. Mine de rien. Voilà. On ne booste pas parce que ça ne sert à rien. On a l'air d'être bien parti pour un petit 2-0. A priori, ce voleur Jade qui est en train de... Tchou... Tchou... De dérouler comme ça. Il glisse sur les decks adverses. Et ça explose ! On n'a pas encore eu l'occasion de caster, ni même de voir un scientifique de la peste. En tout cas, les pâles froids. Si vous aviez encore un doute, on a vu que c'est craqué. Comme ça, on le savait déjà. Allez, 3ème et dernière game avec le jeu. On espère en pouvoir faire un petit scientifique de la peste utile. Mais en tout cas, vous avez bien vu qu'on avait régulièrement plein de petites cartes. De petites crottes, j'ai envie de dire, en début de partie. Qu'on pouvait échanger contre les créatures adverses. Et si on avait pioché un scientifique, ça aurait été incroyable. Alors, un nouveau Guldan. Guldan, si tu oublies... Où je serai... Ok, on a Flamme-temps au cas où il joue oseau. Et... Il y a une taxe provenance également. Et comme ce chameleon au cas où j'en peux plus être. On est la vilpine. En cas où il joue... Contre... On dit bonjour. Quand on est... Alors, si jamais vous voulez, pour une occasion incroyable, jouer Valira... Oh, bah voilà, elle se suit la peste. Si vous vouliez jouer Valira... Des cas d'enjeu, c'est possible. Vous enlevez tout simplement un... Un Palfroid ou un Exalong. Si vous manquez Aya, par contre, quand vous jouez Jade et Aya, c'est juste impossible. Je suis désolé, vous ne pouvez pas... Oh le con ! Je t'en fais bien, vous ne pouvez pas jouer... C'est... 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 Concrètement... Trade, trade, pas... Concrètement impossible de jouer... De jouer ce jeu sans Aya. Chaque coup, vous le remplacez par un deuxième agent du S7. Et voilà. On a fait le tour de Neneuil par une pièce contrefaite. Pourquoi pas ? Oh, j'ai tellement été qu'il n'ai pas pris le value trade. Enfin, ça m'arrange, je ne vais pas vous mentir, mais... Oh le con ! Ouais... Oh, insensible, le Nécrotracker. Ok, les deux trades ont été faits... Oh, la pioche de Neneuil, le pirate ! Ouais ! Excusez-moi, j'essaie de m'ambiancer sur Neneuil, le pirate, quand je le pioche. Donc, un trade là-dessus... Un trade là-dessus... On armure up... On a un magnifique esprit de Jad à 1 au prochain tour. Il ne tout peut être scientifique de la peste... Mais, mais, mais... On va bien voir ça... C'est un peu tendu. Allez, le prince qui booste tout le monde. On prend nos deux. Donc, du coup, je disais, on a esprit de Jad et grouillant de Jad. Bon, clairement, c'est esprit de Jad à ce tour. On n'a pas le choix. On veut double monstre. On n'attaque pas. Là, pour l'instant, il n'y a pas de trade là-dessus. On a grouillant, scientifique au prochain tour. Mais, c'est pas la folie. Diaboton de Malkazar. Défenseur d'Argus. Est-ce qu'il est double trade ? Ouais, il double trade. Ah non, double trade. Heureusement. J'étais en train de dire, malheureusement, elle double trade. Je suis dans la merde. Heureusement. Ah ! De toute façon, la game était perdue. Hum. Ouais, 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 ouais. C'est de la merde. Parce qu'il y avait lui qui n'était plus en vie. Je prenais 3 de moins. Il n'y avait que lui qui n'était plus en vie. Je prenais 3 de moins. Et ça, je ne faisais toujours rien avec. Donc, j'ai perdu. C'est pas grave. S'il vous plaît, laissez-moi. Ne dites rien. Je ne veux pas savoir. Je préfère ne pas savoir. Des fois, dans la vie, il faut savoir dire non. Et là, je dis non. Tiens, on va tuer lui parce que lui, dans ma tête, il est mort en fuite. Ne dites rien. C'est un moment difficile pour ça. Non ? Parce que la vie, c'est de la merde. On s'en fout un peu. 3, 6, 8, 9, 10. Ah oui, mais là, il est à l'état. Bon bah tant pis, c'est perdu. J'ai fait un peu de caca à la fin. Mais de toute façon, personne ne regarde les vidéos jusqu'au bout. Donc, c'est pas grave. Si vous avez vraiment regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre sanglier dans les commentaires. En tout cas, merci beaucoup à tous. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très bientôt. Ce sera Chuntorque Marmotte. A demain, bien sûr. A ciao. Bonsoir.